Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler de Rigilon, le défenseur gauche de Séville, qui est à faire via les objectifs, donc voilà les gars c'est une carte gratuite, même si elle n'est pas intéressante, je vous conseille de la faire, c'est une carte à 92, et donc les gars je vais vous donner mon avis de cette carte, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, dites moi si vous allez la faire, si vous l'avez fait, si vous l'avez testé, je veux tout savoir les gars, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Donc déjà je vais vous dire comment la faire, donc adresser une passe en profondeur décisive dans deux matchs rivales avec des joueurs espagnols, donc les gars, c'est facile, adresser une passe en profondeur, donc triangle, dans deux matchs rivales avec des joueurs espagnols, il ne faut pas gagner, donc c'est nickel les gars, vous prenez un beau milieu du parejo, même si c'est pas rapide, parejo, très bonne qualité de passe, ça peut le faire. Ensuite, adresser une passe décisive dans trois matchs rivales avec des défenseurs de liga, donc les gars, ce que vous faites, vous prenez des défenseurs gauche, des défenseurs droit, vous les mettez attaquant gauche, attaquant droit, pendant le match, comme ça ils ont le collectif, et vous faites des centres, des passards à terre, tout ça, et voilà les gars, c'est pas plus facile. Marquer un but en finesse dans quatre matchs rivales avec des joueurs espagnols ayant au maximum trois en mauvais pieds, donc voilà, là c'est un peu plus compliqué, mais vous tirez sur leurs bons pieds, c'est nickel. Donc marquer un but en finesse dans quatre matchs rivales, pas obligé de gagner, avec des joueurs espagnols ayant trois étoiles, deux étoiles ou une étoile de mauvais pieds, c'est tout les gars, c'est facile. Et donc marquer et adresser une passe décisive dans huit victoires rivales avec des joueurs de la liga, et il y a au moins 86 de vitesse, donc il y en a beaucoup les gars, il y a Ousmane Dembélé, il y en a beaucoup. Donc les gars, c'est une carte plutôt facile à faire, je ne sais pas vous le cacher, bon en fait c'est pas un grand nom, c'est normal, mais c'est une carte facile à faire. On va juste voir si c'est rentable de la faire, dans tous les cas c'est rentable, pour la note c'est rentable, il n'y a aucun souci avec ça, parce que c'est quand même une note à 92 je crois bien, 92. Et c'est, dans tous les cas ça partira dans un SBC, donc voilà les gars, on va voir ça tout de suite, est-ce qu'elle est belle ? Alors, donc il a trois mauvais pieds de digest technique, donc ça manque un peu de ces deux là, ça manque un peu, élevé en attaque, moyenne en défense, c'est pas ouf non plus, 1m78, taille normale, donc Séville, bon championnat, voilà, je joue en Espagne, bonne nationalité, très belle vitesse, la frappe on s'en fout, La passe, passe courte, nickel, passe longue ça manque un peu, mais c'est bien, l'effet c'est bien pour les centres, en plus qu'il a 92 en centre, et Vista 80, les passes c'est pas mal les gars, ça reste bien, les dribbles, 93 d'agilité c'est nickel, 88 d'équilibre c'est très bien, réactivité 93, conduit de balle nickel, dribble 91, les gars les dribbles c'est nickel, il n'y a rien à dire, la défense aussi, il défend très très bien, il n'y a aucun souci avec ça, il sera titulaire dans votre équipe, c'est nickel, et il a aussi du physique, donc les gars c'est une très très belle carte, le seul point faible de cette carte, c'est ces étoiles, et son rendement, c'est tout, mais c'est une carte gratuite, donc les gars moi je vous conseille de la faire, vraiment je vous conseille de la faire, car c'est une carte gratuite, elle va pouvoir vous servir, parce qu'il est jouable, et dans tous les cas si vous aimez pas, vous savez les gars, dans un SBC, donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez passé de la vidéo les gars, et bon je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao !